Voici donc le nouveau patron de l'APJ de Lyon, Francis Choucroune, 54 ans, ancien d'Orléans et de Montpellier, a officiellement pris ses fonctions aujourd'hui. Il remplace Claude Cateau, muté. Il va surtout devoir gérer l'après Michel Néret, incarcéré depuis trois semaines. C'est encore une fois une situation un peu inédite à laquelle je vais être confronté. Je vais d'abord m'installer, prendre le temps d'écouter et puis après je travaillerai. Mais là pour l'instant, je n'ai pas d'autres déclarations à vous faire. L'arrivée de Francis Choucroune est ce qu'on appelle une nomination à haut risque. L'APJ Lyonnaise est toujours sous le coup traumatisée par l'arrestation de son ancien numéro 2, mis en examen pour corruption et pour le procureur comme pour le préfet. Les policiers doivent maintenant se remettre au travail et oublier. On tourne la page, c'est ce que j'avais envie de dire. Nous avons tous envie de tourner cette page qui nous a fait du mal. C'est un sale coup qui nous est arrivé. On s'arrête et on recommence. Dit comme ça, ça semble simple, sauf que dans les faits, Michel Néret n'a toujours pas été jugé. De nombreux policiers le soutiennent. En clair, derrière les murs de l'hôtel de police, il faut remettre de l'ordre. On peut faire des affaires en police judiciaire sans pour cela donner de la drogue à des voyous. J'espère que le message a été entendu dans tous les services de France et surtout à la police judiciaire de Lyon. La PJ de Lyon veut donc faire peau neuve. Mais aujourd'hui, une question reste posée. Quel accueil les policiers lyonnais vont-ils réserver à leur nouveau patron ? Depuis le début de la fère Néret, ils sont nombreux à afficher un soutien sans faille à l'ancien commissaire.